Alors vous arrivez de Guyane pour passer ce moment particulier avec nous, juste pour la petite anecdote, on vous a contacté de manière assez culottée en vous disant voilà Madame la Ministre on se connait pas, on voudrait vous embarquer sur un port hélico avec des militaires hyper sympas, et là vous avez appelé et à la fin vous avez dit ok. Et ça en fait de la part d'une femme politique, d'un homme politique en fait on s'y attendait pas avec autant de simplicité donc pour cela déjà un grand merci, ça nous a montré qu'on s'était pas trompé sur le casting, que le fait que votre nom ressorte de manière unanime était une évidence puisque vous êtes une figure de transmission. En guise de première question j'avais envie de vous demander en fait pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous avez entendu cet après-midi ? Alors d'abord j'ai été très sensible à cette invitation par son caractère un peu iconoclaste, la nature du projet lui-même, le lieu, et une immersion au milieu militaire m'a paru une chance inouïe. J'ai toujours regardé les uniformes avec un sentiment paradoxal, c'est à dire ? Oui, non, je reconnais l'effet de séduction de l'uniforme, immédiatement après j'ai un sursaut d'autoprotection et de raisonnement, voilà donc séduction de l'uniforme mais justement méfie-toi parce que regarde quand même l'homme derrière l'uniforme, la femme aussi. Ce que j'ai entendu est passionnant parce que c'est aussi iconoclaste que l'invitation dans la mesure où les témoignages, les exposés, les interventions étaient de nature extrêmement diverse. portées par des personnalités dont je connaissais certaines d'entre elles et pour lesquelles j'ai déjà beaucoup d'estime et d'admiration, je pense notamment à Thierry Marx, mais à d'autres aussi, portées par des personnalités qui ont ceci en commun d'être animées par une flamme intérieure. Il y a un feu, il y a un feu qui exalte les paroles que nous avons entendues depuis le début, chez chacune chacun, sur des tons, avec des tonalités différentes, mais il y a un feu. Et je crois que c'est probablement ce qu'il y a de commun, y compris dans votre projection sur les intervenantes et les intervenants, les personnes que vous invitez à s'exprimer, probablement que c'est ce que vous repérez d'abord chez ces personnes-là, le fait qu'elles ne sont pas juste dans une trajectoire professionnelle, qu'elles ne sont pas juste dans la transmission comme un devoir, mais qu'il y a quelque chose qui brûle, qui brûle, mais qui ne consomme pas, qui brûle. Voilà, donc qui donne envie, envie de rayonner, de transmettre, et je crois que vous avez du flair. Voilà. Merci. Vous parlez beaucoup du devoir de transmettre, d'une espèce d'éthique de la transmission comme un moyen de rester connecté au monde, comme un moyen de rester vivant. Je rebondis sur votre flamme intérieure. Pour vous, justement, cette histoire de transmission, ce devoir de transmission, qu'est-ce que c'est ? Comment le qualifier ? Alors, je crois que j'ai d'abord aimé partager. Et enfant, puis préadolescente et adolescente, j'ai ressenti le bonheur du partage. Et je crois que, je l'ai compris après, mais je crois que j'ai perçu aussi assez rapidement le pouvoir, l'autorité que donnait aussi le partage. C'est-à-dire, ça n'était pas une autorité de surplomb. C'était une autorité qui vous liait aux autres. J'ai eu la chance de partager avec des personnes qui avaient besoin de ce que j'étais en mesure d'offrir. Lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de partager des choses que j'avais acquises. On partage du savoir, on partage de la compréhension, on partage de l'expérience, on partage des informations. Donc, il m'est arrivé de travailler avec des enfants et de me rendre compte assez vite que j'aimais assez cette place-là. Non pas une place, je répète, qui surplombe les autres, mais le fait qu'on ait besoin de ce que je savais et qu'il y avait une espèce de troc. Il y avait un troc dans la mesure où je donnais ce que je savais, mais eux savaient autre chose qu'ils me donnaient aussi, même si je ne me rendais pas compte tout de suite. Mais il y avait de l'affection qui passait dans le fait de partager ce qu'on savait. Et puis, il y avait en tant qu'enfant cette découverte que ce qu'on partage ne se réduit pas, que ce qu'on partage augmente au contraire. Donc, j'ai eu ce goût de partage très vite et puis je pense que ma maman me l'a transmis aussi parce qu'elle partageait beaucoup son temps, son travail d'infirmière vers la fin de sa vie, était aide-soignante avant, elle partageait sa préoccupation des personnes vulnérables, des personnes âgées. Donc, j'ai reçu cela en héritage inconscient d'abord et je crois que j'ai eu le souci de le faire fructifier, mais d'abord parce que j'ai beaucoup, beaucoup reçu en retour. Et ce que j'ai appelé cette position d'autorité, voilà, ça n'est pas une autorité verticale, ça s'apparente davantage à l'autorité morale, à l'autorité de la personne qui se donne l'obligation, qui a le scrupule de chercher, de s'assurer que ce qu'elle sait et ce qu'elle dit est fiable. Voilà. Donc, cela m'a beaucoup apporté et la question de transmettre m'est venue après. D'abord, j'y prends plaisir. Au début de ma vie professionnelle, j'ai choisi de changer de métier tous les quatre ans et j'ai commencé par enseigner. Et lorsque je suis entrée dans les secteurs productifs notamment, à ces moments-là, j'ai cherché à comprendre les actes concrets qui émanaient de ces activités économiques. Et comprendre n'a de véritable saveur qu'à partir du moment où on est amené à expliquer aux autres. Donc, on est constamment dans le partage et c'est vraiment ce que j'aime, je crois, vraiment dans la transmission. Alors, ceci étant, le moment où je prends vraiment... où je décide, au-delà de tout, de transmettre, c'est un moment crucial dans ma propre vie. Il est récent. C'est-à-dire que j'ai transmis pour le plaisir. Et il y a trois ans, j'ai décidé de transmettre par devoir. Lorsque j'ai décidé de quitter le gouvernement, sur le refus d'être la garde des Sceaux qui introduirait la déchéance de nationalité dans la Constitution, j'ai été frappée, troublée même, par deux choses. La première, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule tourmentée. Et alors que j'expliquais les raisons pour lesquelles je refuserais de le faire, et sous aucun prétexte, je ne le ferais pas, puisqu'on m'a proposé de ne pas être à l'Assemblée nationale, on m'a proposé de ne pas être impliquée, mais j'ai dit non, je ne vais pas juste détourner le regard, je refuse d'être mêlée à cela. Pendant un mois et demi, j'explique, et j'explique ce que l'on violente en agissant de cette façon. Et j'étais étonnée d'être aussi tourmentée. J'ai compris pourquoi les autres ne s'exprimaient pas, et lorsque j'ai compris pourquoi ils ne s'exprimaient pas, j'étais encore plus troublée. C'est-à-dire que, vous vous en souvenez, nous sortions des terribles attentats du 13 novembre 2015. Évidemment, nous étions tous sous le choc, et moi comme les autres. Et je découvrais qu'on pouvait être à la hauteur de la responsabilité politique, c'est-à-dire décidée pour l'ensemble de la société, et composer avec des idées, avec des principes, avec des valeurs, au nom de l'émotion. Or, il y a longtemps que j'ai appris à vivre avec l'émotion et la raison. Il y a longtemps que je sais qu'il faut laisser libre champ à l'émotion, mais qu'il faut cependant, à nouveau, ouvrir des territoires pour la raison. Et pour ces attentats, où j'étais chargée à la fois de l'aspect procédure, coopération judiciaire avec l'Europe et à l'international, et de l'aide aux victimes, évidemment, j'étais aussi submergée par l'émotion. Je pleurais, je pleurais la nuit. Je pleurais la nuit. J'avais à mes côtés les membres de mon cabinet. Nous sommes restés à la chancellerie jour et nuit pendant plus de trois jours, parce que nous avons ouvert immédiatement aux Invalides, par exemple, un lieu physique d'accueil. Donc, j'étais déchirée aussi. Mais il a fallu rédiger la circulaire dans la nuit, sur l'état d'urgence, et j'ai eu le souci d'introduire l'autorité judiciaire dans ce décret, alors qu'il n'y avait, par la loi de 1955, aucune place pour l'autorité judiciaire. Donc, j'étais déchirée par la souffrance, et puis j'accueillais les familles, j'appelais les gens. Donc, j'étais en contact permanent avec la douleur des personnes. Je me souviens notamment d'une famille où, ils étaient trois, la maman, ils étaient en recherche en plus, ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas ce qu'était devenue la jeune fille. Et la maman était extraordinairement solide, alors qu'elle était dans la peine, elle était dans la détresse, mais elle était solide et elle consolait le papa. et il y avait le frère qui était dans une agitation extraordinaire. Et nous n'avions pas de réponse, nous ne savions pas encore. Et c'est une expérience qui entre en vous, qui entre jusque dans la plus petite molécule qui vous constitue, elle entre profondément en vous. Et vous savez que vous devez une réponse à ces personnes, vous savez que vous devez tenir bon, vous êtes vous-même complètement effondré à l'intérieur et vous tenez bon. Et il faut quand même chercher, parce qu'il faut apporter une réponse à ces personnes-là. Donc, ce n'est pas le moment de tomber. Et même si l'émotion vous submerge plus qu'un océan déchaîné, il faut tenir bon, parce qu'il faut chercher, parce qu'il faut leur répondre. Et puis, vous espérez en plus leur répondre une bonne nouvelle. Mais il faut faire le travail en même temps. Donc, lorsqu'on est un responsable politique, une responsable politique, on doit accepter d'accueillir l'émotion, mais on n'a pas le droit de se laisser submerger par l'émotion. Et je me disais, mais qu'est devenue la responsabilité politique si on n'a pas plus de force que les personnes qui sont directement frappées, si on n'a pas plus de clairvoyance que les personnes qui sont tellement dans la souffrance qu'elles ont légitimement le droit d'être dans la colère, d'être dans la rancune, d'être dans l'œil pour l'œil d'un pour dents. Elles ont le droit. Elles ont le droit. Mais nous, responsables politiques, que faisons-nous là si nous ne savons pas faire plus que cela ? Et donc, ce tourment-là m'a dit, mais il y a tellement de choses qui se sont perdues, il y a tellement de choses qui ne sont plus claires, qui ne vont plus de soi, et j'ai ressenti profondément une dette envers les générations à venir. Et je me suis dit, je vais consacrer deux années, peut-être deux années et demie de ma vie à transmettre pas grand-chose, mais ce que j'ai, le savoir que j'ai, l'expérience que j'ai acquise parce que j'ai choisi ma vie, j'ai choisi les étapes de ma vie, y compris lorsqu'on m'a proposé, j'ai choisi de dire oui ou de dire non, j'ai choisi ma vie, j'ai multiplié les expériences, et ce peu d'expériences-là, je n'ai aucune raison de la garder pour moi. je dois l'offrir, humblement, pas modestement, mais humblement, c'est-à-dire avoir l'exigence de ce qu'elle vaut et la donner, mais la donner librement quand on fasse ce qu'on veut. Et puis, je veux transmettre aussi mon intranquillité, ce que Pessoa appelle des sassocegos, mon intranquillité, je veux la transmettre, je la cultive, je l'entretiens, je ne veux pas faire la paix avec le monde, je ne veux pas m'habituer aux dysfonctionnements, aux inégalités, aux injustices, aux violences, je ne veux pas m'habituer, donc je m'assure, je vérifie tous les jours que je suis bien contre cela. Et puis, j'essaie de transmettre mon optimisme aussi, parce qu'il est extraordinaire, mon optimisme, au sens où il est plus immense que la Terre. et que je l'arrose tous les matins et que je le dois, je le dois à la génération à venir. Donc, transmettre pour moi, donc ça fait deux ans et demi, donc trois ans maintenant, puisque c'est depuis janvier, je le fais depuis février 2016, je m'étais promis deux ans, après j'ai dit deux ans et demi, ça va faire trois ans, j'ai des engagements jusqu'à mi-2019, donc ça fera trois ans et demi. Voilà, la transmission, d'abord à la génération qui suit, parce que j'ai parfois honte de certains aspects du monde que nous léguons, j'ai parfois honte de certains, de nos échecs, mais plus encore de nos lâchetés, y compris lorsque je les ai combattus, mais je les assume, je les assume en tant que génération. Donc, pour moi, la transmission, c'est cela, et puis, transmettre de la joie, transmettre de la joie, savoir que rien ne peut nous terrasser, j'essaie de dire à la jeunesse, que rien ne peut nous terrasser, et que s'il y a toujours ne serait-ce qu'un filet de joie dans nos cœurs et dans nos esprits, finalement, nous sommes invincibles. Donc, la transmission comme un partage, un plaisir, un partage qui ne serait dû pas mais qui s'augmente, un partage qui rend riche de l'interdépendance de l'autre, puis la transmission comme un devoir après un événement national tragique, une dette envers les générations à venir avec une exigence quant à votre héritage par rapport à ce qu'il vaut, mais une grande générosité dans la manière de le transmettre avec de la joie. On a fêté récemment le centenaire de la Grande Guerre, une boucherie, et il y avait des débats un peu partout sur le sens de ce devoir de mémoire, de ce devoir de transmission pour des événements tragiques. Avec cette question qui est faussement triviale et faussement naïve, quel est le sens de se souvenir de trucs horribles ? C'est une question que j'avais envie de vous poser parce que je pense que c'est une question qui est très importante pour les générations à venir. Faut-il tout transmettre et pourquoi transmettre l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable ? Transmettre, c'est quand même faire le pari de la confiance. Il y a dans la transmission une démarche de respect. C'est qu'on estime qu'on peut établir une relation et que la personne qui est en face de nous, les personnes qui sont en face de nous sont des personnes pour qui on a suffisamment d'estime pour considérer qu'on peut se mettre à nu parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas tricher dans la transmission. Et si on respecte les personnes, on doit considérer qu'elles sont en capacité d'entendre et de recevoir ou alors on les accompagne dans la réception de ce qu'on leur transmet. Je pense qu'on ne peut pas dissimuler le passé. On ne peut pas dissimuler ce qu'il y a d'horrible, sauf qu'il ne s'agit pas de ne transmettre que ce qu'il y a d'horrible. Il s'agit de transmettre ce qui, dans ce qu'il y a d'horrible, est signifiant aujourd'hui. Ce qui a une influence sur l'histoire, sur le monde et contribue à notre compréhension du monde. Cette transmission, alors, il y a la Grande Guerre, vous savez que j'ai été très impliquée sur la reconnaissance de la traite négrière de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Tous ces événements sont chargés d'enseignement et nous devons les transmettre tels qu'ils sont. Mais nous devons les approcher selon ce que Édouard Glissant appelait une vision prophétique du passé. Ça semble un paradoxe parce que le passé est établi, les historiens travaillent de façon extrêmement rigoureuse, donc ils nous transmettent, ils nous passent ce passé pour nous le rendre intelligible. Mais la vision prophétique du passé va au-delà. Elle suppose qu'il y a des choses, même si on sait tout, même si les archives nous sont accessibles, même si on a connaissance de tous les faits, il y aura toujours une part qui nous échappera. Si nous avons conscience de cette part qui nous échappe, nous pouvons essayer de l'explorer, nous pouvons l'approcher, même à tâton, nous pouvons l'approcher. Mais il y a une part qui nous échappe. Cette part, c'est la subjectivité, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est l'irrationnel, c'est l'instant de cet instant-là. Et c'est qu'est-ce qui peut conduire à ce qui nous paraît horrible aujourd'hui et qui peut-être n'est pas apparu comme étant horrible sur le moment. Je dis peut-être parce qu'il y a toujours eu des consciences pour dire au moment, quels que soient les faits, quels qu'aient été les événements, il y a eu à ces moments-là des consciences pour s'y opposer. Moi, j'en ai toujours trouvé. J'ai cherché parce que je vous disais tout à l'heure que je préserve ma joie de vivre. Et lorsqu'on plonge dans ces événements extrêmement violents, que ce soit la guerre de 1914, que ce soit la guerre de 39-45, que ce soit la traite néglie à l'esclavage, que ce soit la Shoah, donc 39-45, que ce soit d'autres génocides, chaque fois que j'ai plongé dans ces événements, je les ai trouvés tellement monstrueux, tellement horribles, tellement violents, que je me suis dit que ce n'est pas possible. À ces moments-là, il y a eu quelque part une lueur. Il y a eu une lueur. Il y a eu une petite flamme quelque part à un moment. Et j'ai toujours cherché, mais fébrilement, ardemment, j'ai cherché, j'ai fouillé, je passais des heures dans des bibliothèques, dans des librairies, je passais des nuits, et j'ai toujours trouvé des lueurs. J'ai toujours trouvé des lueurs. Quelles que soient les horreurs, j'ai trouvé une personne, un intellectuel, un philosophe, un historien, un responsable politique, homme, femme, et souvent des citoyens ordinaires, des femmes, des hommes, dans des villages qui ont des gestes d'hospitalité, de solidarité, de protestation, qui ont péril de leur liberté ou de leur vie même, élèvent une voix pour s'opposer. J'ai toujours trouvé ces lueurs. Toujours. Et c'est pour ça que mon optimisme est indestructible. C'est parce que je sais qu'à toutes les époques, à toutes les périodes, il y a une voix qui s'est élevée. Une voix qui s'est élevée. Parfois avec douceur, parfois avec force, parfois avec rage, parfois avec... de façon brouillonne. Mais il y a toujours une voix qui s'est élevée. Je pense à Faulkner qui dit que lorsque tout se sera tue, lorsque tout se sera éteint, il restera un bruit, un petit bruit. Ce bruit, ce sera la voix de l'homme. Et je crois profondément à ça. Je pense que, quelle que soit la capacité technique destructrice des humains, il y a quelque chose qui nous résistera, qui, de façon ultime, nous résistera. qui résistera. Et donc, il faut transmettre ça. Il faut transmettre ces horreurs en disant, elles expliquent le monde aujourd'hui. Comment comprendre le monde si on ne sait pas, on ne sait rien des 4 siècles et demi de traite négoïère d'esclavage ? On ne comprend rien à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord et à la Caraïbe. On n'y comprend rien. On ne comprend rien à l'état actuel du continent africain. On ne comprend pas les communautés humaines qui ont surgi de cette histoire et qui sont les peuples en Amérique du Sud en particulier. Ces peuples qui sont des peuples syncrétiques, composites en soi, parce que, tout simplement, ils viennent des Amérindiens qui peuplaient déjà les Amériques. Ils viennent de ces rencontres avec les conquérants européens. Ils viennent de l'arrivée de ces esclaves en provenance d'Afrique. Ils viennent de ces populations qui ont été amenées d'Asie ou qui sont venues d'Asie, parfois libres. Ils viennent de ces peuples. Vous regardez ces peuples métissés qui ont pourtant des cohésions nationales, qui ont des cultures nationales, qui ont des langues, leurs langues natives et puis des langues européennes. Si on ne connaît pas cette histoire, on ne comprend rien à cette partie du monde. Et on ne comprend pas pourquoi les sociétés européennes sont des sociétés plurielles. Parce que ce sont ces quatre siècles et demi de commerce triangulaire qui ont provoqué cette circulation, sont précédents et cette circulation donne aujourd'hui ces sociétés plurielles. Donc, il faut transmettre ces événements, ne rien dissimuler de leur horreur et de leur violence, mais les faire traverser par ces raies de lumière, par ces flammes, par ces éclats, et montrer à quel point de l'horreur absolue jaillit inévitablement de l'espérance, de la confiance, de la bonne humeur, de l'optimisme. Tout ça jaillit de cela. Et que ces expériences extrêmement douloureuses, nous aurions voulu ne pas les avoir vécues, les avoir vécues, mais nous ne pouvons pas les effacer. Donc, voyons ce qu'elles ont donné. La Shoah a donné des personnes, des personnes d'une humanité, d'une sensibilité, d'une capacité d'empathie sans limite. Elle a donné des justes, elle a donné des justes, des personnes qui n'ont pas accepté, qui ont pris le risque de leur liberté ou de leur vie pour cacher des enfants, des femmes, des hommes juifs, elle a donné ça, elle a traité négriée et à l'esclavage, en donnant des cultures, des religions syncrétiques, des langues, des expressions artistiques absolument inimaginables, une espèce d'oraliture, c'est-à-dire une transcendance de l'oralité, de la transition orale, qui est un mi-chemin entre l'oralité et l'écriture. Il y a des merveilles qui surgissent de ça. Donc, cette vision prophétique du passé dit qu'il va demeurer des opacités sur le passé. Il y a des choses qui vont continuer à nous échapper. Le passé, ce n'est pas juste un carré avec des horreurs, avec des camps binaires, des méchants d'un côté, des bons d'un autre. Non, c'est l'humanité qui est là dans un moment paroxystique d'horreur, mais c'était aussi dans ce moment paroxystique l'humanité indéfinissable dans sa bonté, dans sa générosité, dans sa résistance. Et puis, c'est l'humanité avec une résilience incommensurable. Donc, cette vision prophétique que nous devons transmettre à cette jeunesse, elle dit qu'elle ne cache rien des horreurs. Elle ne scelle pas. Mais elle leur dit voilà comment le monde aujourd'hui a été bâti et construit. Et faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Faites-nous un monde tel que vous le rêvez. C'est vous qui vivrez le plus longtemps dans ce monde-là. Faites-le tel que vous le voulez, tel que vous le rêvez. Ne vous limitez pas. Faites-le ainsi. Mais nous, adultes, nous essayons de vous faire gagner du temps, un petit peu de temps, donc en transmettant du savoir, de l'expérience, de l'intranquillité aussi. Ne dormez pas sur vos deux oreilles parce que le monde va mal. Il va très bien par certains aspects. Il a fait des progrès considérables dans les sciences en matière de santé. Il a fait des progrès extraordinaires en connaissance, en conquête de l'espace. Il a fait des progrès inimaginables en technologie. Mais il a une capacité destructrice inimaginable aussi. Donc le monde n'est pas tranquille. Donc vous n'avez pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'être tranquille. Donc soignez votre intranquillité. Ne l'acceptez pas. Et soyez de bronze. Soyez de bronze. Comme moi. Je suis le bronze. Mélange de sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes. Ce n'est pas de moi, évidemment, comment c'est trop beau. C'est de Tchikaya ou Tamsi. Voilà ce que j'essaie de transmettre aux jeunes. Je ne leur cache rien des horreurs du monde récents, lointains, présents. Mais je leur... J'essaie de les aider à trouver la force qui est en eux parce que je crois en cette force. Finalement, vous voyez l'essence de l'humanité dans ses limites en regardant l'histoire. C'est une jolie leçon. J'avais envie de parler à la femme politique que vous êtes parce qu'on est quand même dans un contexte politique un petit peu particulier. Vous avez beaucoup parlé de responsabilité politique, d'être au-dessus de l'émotion, de savoir réconcilier la raison. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le rôle et responsabilité des hommes et des femmes politiques dans la cité ? Est-ce que vous considérez qu'on est toujours dans une logique de transmission de l'ordre établi ? L'a-t-on toujours été ? L'a-t-on jamais été d'ailleurs ? Ou est-ce qu'aujourd'hui on attend d'eux particulièrement de permettre un ordre nouveau ? La transgression, la différence ? Quel regard vous portez sur ça ? Je crois profondément à la politique. J'ai une passion en plus pour la politique. Je crois à la politique parce que la politique c'est une œuvre à la fois grandiose et modeste. Elle est grandiose au sens où des femmes, des hommes disent j'élève ma pensée à la hauteur de ce qui sera bien pour nous tous. Comme ça, la politique, c'est oser penser la vie ensemble avec à la fois le souci mais même l'obsession de ne pas nuire. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Donc, oser penser la vie ensemble que ce soit dans la commune pour un maire, que ce soit la totalité de la société pour celles et ceux qui ont des responsabilités nationales, que ce soit à l'échelle de l'Europe pour celles et ceux qui croient, et moi j'y crois, que l'Europe est un espace très particulier dans le monde et que si cet espace-là n'assume pas son rôle, le monde est bancal, le monde est infirme et c'est donc une responsabilité et cet espace-là a montré à quel point je parlais de résilience incommensurable, il y a sur ce continent une démonstration de résilience incommensurable. Construire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, construire l'Europe adopté la charte des libertés et des droits fondamentaux, les conventions sur le droit d'Asie, sur les réfugiés, les conventions sur le droit de la guerre même, c'est en si peu de temps un lieu où sans pitié les armées, les hommes, les gens se sont entretués avec une idéologie au-delà de la monstrosité là, des femmes, des hommes disent nous allons vivre ensemble et nous allons construire un lien de fraternité. Donc, l'Europe a un rôle particulier dans le monde et ce rôle doit être assumé. C'est plus un devoir qu'un privilège. Donc, la politique, c'est se hisser à cette hauteur-là, c'est oser, oser penser la vie commune en veillant à ne rien détruire. Donc, c'est très élevé et il y a un certain orgueil à vouloir faire de la politique. Et les femmes et les hommes politiques ont cette responsabilité-là, ils n'en ont pas toujours l'envergure, c'est un euphémisme. Mais je ne vise personne en particulier. Mais je crois qu'il est bon que les peuples rappellent les femmes et les hommes politiques à leur devoir. Je peux épiloguer, philosopher, déblatérer même pendant des heures sur les femmes et les hommes politiques. Mon opinion a bien peu d'importance, peu de poids aussi, sauf chez les gens qui m'aiment, ils sont nombreux. Mais mon opinion pèse peu, là. Mais je crois que les peuples devraient rappeler les femmes et les hommes politiques à leur responsabilité, à la hauteur de leur responsabilité. C'est immense, mais c'est un privilège immense également. À la même mesure que les sacrifices, que les devoirs, que les obligations. Alors, actuellement, il y a assez peu de politique, mais il y a depuis un certain nombre d'années, on croit que l'intelligence, c'est de montrer qu'on comprend les tableaux statistiques, qu'on sait lire les courbes et qu'on parle comme des étudiants de deuxième année de... Je ne sais pas de quoi, d'ailleurs. Mais ça, les étudiants peuvent le faire. Il n'y a pas besoin de faire mais d'hommes politiques pour cela. la politique doit retrouver tout son espace et surtout toutes ses exigences. Mais les peuples sont responsables aussi lorsque la politique décline, lorsque les femmes et les hommes politiques, lorsqu'ils ont tenté de parler comme des courbes et que la parole a été recevable, reçue et considérée comme recevable, il y a une complicité des peuples vis-à-vis des politiques qui ont dénaturé la responsabilité politique. J'ai beaucoup plus envie et c'est pour ça que je préfère aller parler, circuler plutôt que de simplement venir brandir des capacités à avoir de nouvelles responsabilités politiques. Je crois profondément à la maturité des peuples et donc j'ai plus envie de dire mais d'une certaine façon vous avez les dirigeants que vous méritez donc montrer que vous dirigez vous méritez plus que ça exiger, formuler, dites pas seulement dans la colère, pas seulement dans le rejet, pas seulement dans l'abstention, dans la formulation explicite, dans l'exigence, dans le dire, dans la présence, dans le rappel, dans l'interpellation, pas lorsqu'on sature qu'on en a assez et qu'on n'en peut plus et qu'on sort dans la rue et qu'on donne un libre cours à tout y compris à l'amour, à la gentillesse, à la solidarité, à l'innovation, à l'invention, à l'imagination et puis au reste aussi. C'est en permanence que nous devons être là, être vivants, croire, vouloir, attraper le temps, non pas l'arrêter parce qu'on n'en a pas le pouvoir, mais le chevaucher, lui dire qu'on est les maîtres, maîtres du temps, maîtres du temps, on décide, si on va vite, si on ralentit, on décide jusqu'où on va, on est maîtres du temps. Qui dit encore que le temps ne m'appartient pas ? Moi qui m'étrille à même l'échine du soleil et l'embrasser, le baise de ma langue de flamme, ça n'est pas de moi non plus, c'est de Lucie Taizé, mais oui, le temps nous appartient, le temps, on y met la bride et on le chevauche et on dit, on ne veut plus ces injustices, on ne veut plus ces situations scandaleuses où certains se vôtrent dans l'opulence au point de ne même pas savoir l'immensité des biens dont ils disposent et surtout de n'avoir même pas le temps de bénéficier de ces biens-là, de profiter de ces biens-là et puis d'autres qui n'ont pas le minimum. Mais non, mais ça c'est un monde sauvage, nous ne sommes pas des sauvages, donc nous ne pouvons pas nous accommoder d'un monde où il y a des disparités telles. C'est juste inacceptable, c'est juste inacceptable. Donc voilà, j'ai envie qu'on ait conscience qu'on maîtrise le temps si on décide de maîtriser nos destins collectifs et nos destins collectifs ont pour première ambition de permettre d'ouvrir la voie pour des destinées individuelles, de donner à chacune à chacun les moyens d'abord de rêver, ensuite de construire sa destinée personnelle, d'être ce qu'elle veut être, ce qu'il veut être, ce qu'elle est capable d'être, ce qu'il est capable d'être, quel que soit le choix, artiste, médecin, soudeur, plombier, pompier, commandant, caporot, directeur d'école des mousses, chef, chef, sous-chef, exécutant, mais pouvoir s'épanouir, choisir, choisir, recevoir le bagage nécessaire qui permet de s'épanouir. Donc, c'est pas de répit, pas de répit, c'est une œuvre inlassable, je peux simplement vous dire que c'est une œuvre qui fournit une énergie extraordinaire, elle vous pompe de l'énergie, mais elle renouvelle votre énergie à une vitesse spectaculaire, mais il faut y aller, c'est ça qui nous garde vivants, c'est ça qui nous garde vivants. Elle est vivante la salle. La salle est attentive. Elle est vivante. La salle retient son souffle. J'ai une dernière question, madame la ministre, qui n'est pas prévue, mais que j'ai vraiment envie de vous poser parce que le point commun de tous les gens qui sont dans la salle, c'est que c'est des gens qui ont cette flamme, soit elle est petite, soit elle est grande. En tout cas, ils ont été choisis un par un. C'est beaucoup des patrons qui ont envie de s'engager, de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on assiste quand même dans un contexte d'appauvrissement de la politique traditionnelle à une prise de conscience du patronat. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont dans la salle. J'ai eu la chance d'assister il y a deux semaines à une réunion hallucinante d'une des plus grandes familles d'entrepreneurs en France qui a réuni tous ses patrons pendant une journée entière sur la thématique de la pauvreté, du partage de la valeur. Et dans ce monde un peu post-apocalyptique où peut-être que l'espoir naîtra ou renaîtra dans les creux, qu'en est-il de la responsabilité des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui finalement sont d'une certaine manière l'ombrelle sous laquelle viennent se recueillir des centaines de milliers de collaborateurs qui aujourd'hui croient davantage en l'entreprise qu'en l'Etat. Qu'est-ce que ça dit de la responsabilité de tous les gens qui sont dans la salle que ce défi de transmission particulièrement dans un monde à réinventer ? Il ne faut pas que nous ayons à choisir, en tout cas que les citoyennes et les citoyens aient à choisir entre l'entreprise et l'Etat. Les responsables politiques par leur renoncement, par leurs incapacités, ont contribué au discrédit de l'Etat. Mais l'Etat est essentiel. Et l'Etat, c'est effectivement le lieu du pouvoir politique parce que c'est le lieu de la mise en oeuvre, de l'exécution, de la mise en oeuvre des politiques publiques. Nous avons la chance de vivre en démocratie théorique. Théorique, pas virtuelle, théorique. Donc, elle est réelle, la démocratie, simplement, elle est un peu ébranlée, un peu amputée aussi, mais c'est de notre faute à tous. Et dans cette démocratie, nous avons une démocratie avec séparation des pouvoirs. Donc, le pouvoir politique est exercé en tant que tel. Institutionnellement, il est exercé. Et c'est le pouvoir politique qui élabore les règles. Et c'est lui qui doit continuer à élaborer les règles. Parce que c'est lui qui doit pouvoir à la fois avoir la vision totale, globale de la société et veiller à la possible paix sociale. C'est le pouvoir politique qui doit s'interroger sur les intérêts antagoniques qu'il y a dans la société parce qu'ils sont là, ces intérêts antagoniques. Ils sont là, ils existent. Et les démocraties admettent justement la présence, l'existence de ces intérêts antagoniques. Et c'est le pouvoir politique qui doit être en capacité de les percevoir, de les comprendre et de mettre en place des dispositions, des règles, des lois, des dispositifs aussi qui rendent possible l'existence de ces intérêts antagoniques et le dialogue possible parfois entre ces intérêts antagoniques. Donc il n'y a pas d'alternative normalement entre l'État et les entreprises. Les entreprises représentent un pouvoir économique, un vrai pouvoir, un vrai pouvoir. Mais elles représentent d'abord une réalité dans la société parce que l'entreprise est le lieu de création de richesses. Elle est plus encore qu'un lieu de création de richesses, un lieu de création, un lieu de créativité, d'inventivité parce que l'entreprise dynamique, l'entreprise qui survit, l'entreprise qui s'épanouit, qui se développe, c'est l'entreprise qui invente. C'est l'entreprise où on réfléchit, on pense, on ne fait pas que calculer, on ne fait pas qu'additionner ou soustraire, on pense, on invente, on expérimente, on teste, on évalue, on recommence, on modifie. Il y a une vie permanente et effervescente dans les entreprises. Et ça, évidemment, ça contribue à la richesse de la nation, ça contribue à la richesse du monde. Donc, il n'y a pas de rivalité, de concurrence possible. Mais lorsque l'État est affaibli, il y a une possible confusion des rôles. Et là, on s'interroge et moi, j'entends souvent dire oui, mais le pouvoir n'est plus chez les politiques, il est dans l'économie. Il y a un pouvoir dans l'économie, mais c'est le pouvoir de l'économie. Et le pouvoir politique n'a pas le droit de désister parce que le pouvoir économique devient plus visible dans la société, s'affiche, s'impose. Mais posons-nous une question simple. Pourquoi les responsables économiques les plus importants, les plus puissants, les plus connus, les plus visibles, ont le souci de fréquenter le pouvoir politique ? Pourquoi ils ont à ce point le souci de venir dans les lieux de pouvoir politique, que ce soit le lieu national, que ce soit les lieux européens, que ce soit les lieux multilatéraux ? Pourquoi ont-ils ce besoin-là ? Ils veulent influencer les règles, mais ils admettent eux-mêmes que le lieu où s'élaborent les règles, c'est le lieu du pouvoir politique. Donc c'est juste le renoncement, c'est la pusillanimité, c'est l'incapacité du pouvoir politique qui fait que le pouvoir économique sort de son propre champ et vient essayer de tenir la plume ou de dicter les règles. Mais le pouvoir économique a sa place, les politiques doivent entendre, parce que c'est une expérience particulière, l'expérience de l'entreprise, c'est une expérience particulière, celles et ceux qui travaillent dans les entreprises, que ce soit les patrons, que ce soit les membres du conseil d'administration, que ce soit les cadres, que ce soit les employés, les salariés, les ouvriers, ils ont cette expérience de l'entreprise et ils ont une perception de leurs intérêts, ils ont cette capacité à formuler leurs intérêts et il est normal, logique, souhaitable et bénéfique que le pouvoir politique entendent ces intérêts qui d'ailleurs, au sein de l'entreprise, peuvent parfois être contradictoires. Mais il y a des entreprises où on sait trouver l'harmonie, y compris entre des intérêts contradictoires, parce que les intérêts contradictoires, ça ne veut pas dire qu'on fait une guerre de tranchées et qu'on se met en face les uns des autres et qu'on tire les uns sur les autres. Les intérêts contradictoires, ça veut dire que nous avons suffisamment d'intelligence pour voir que nos intérêts ne sont pas exactement les mêmes, mais une intelligence plus grande encore pour nous dire que de toute façon, nous avons intérêt à trouver un compromis, à trouver un modus vivendi, à trouver un terrain qui nous soit commun et nous avons des tas de choses en commun. Donc même lorsque nous avons des intérêts contradictoires, nous avons des valeurs communes, nous avons des passions communes, nous avons des attachements communs, nous avons des idéaux communs, nous avons des rêves communs. Donc tout ça est plus solide que les intérêts matériels qui peuvent être contradictoires. Et si nous sommes conscients de cela, cela veut dire que nous sommes en capacité de trouver. Dans l'entreprise, des compromis se construisent en permanence, sans que les politiques soient obligés de s'en mêler. Et parfois, quand ils s'en mêlent, ça complique les choses. Donc au sein de l'entreprise, il y a cette culture, dans certaines, il y a la culture du dialogue. En tout cas, elle est possible, la culture du dialogue, elle est possible, elle est pratiquée. Donc il n'y a pas de raison que le citoyen soit contraint de choisir, ce serait bêtement cornélien, d'avoir à choisir entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'entreprise. L'État n'a pas à envahir des secteurs qui relèvent de la compétence des entreprises. Et les entreprises ne doivent pas vouloir non plus élaborer les règles pour tous. Influencer les règles qui vont s'appliquer aux entreprises, certes, et c'est même mieux qu'elles expliquent ce qui sera mieux pour elles. Mais vouloir envahir le champ du pouvoir au point de se mêler de ce qui est bon pour l'ensemble de la société, non. Donc si l'entreprise n'a pas à le faire et si l'État ne le fait pas, c'est le début de l'entropie, c'est le début du désordre. Donc voilà, il n'y a pas, je n'ai jamais pensé et je pense de moins en moins avec l'expérience qu'en tout cas, je risque de moins en moins de pensées qu'il puisse y avoir une concurrence possible, une rivalité possible entre le pouvoir d'État et le pouvoir des entreprises. Il faut simplement que chacune, chacun fasse son travail et le fasse le mieux possible et c'est possible, c'est vraiment possible. Je ne suis pas en train de raconter qu'on peut avoir un monde d'harmonie, je ne crois pas aux histoires bisounours, tout le monde est gentil, je ne crois pas à ça. Ma vie est une vie de combat, j'ai été confrontée à des tas d'épreuves, à des tas de situations d'hostilité, de difficultés, de violences, de remises en cause, y compris de ma seule existence. Donc, même si j'avais de la candeur, je n'en ai pas eu longtemps parce que la vie m'a bousculée très tôt, très vite, mais même si j'avais de la candeur, je n'en ai pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'optimisme mais de joie, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais je crois aux antagonismes, je crois que les égoïsmes existent, je les vois. Je sais que la force est une tentation permanente, je sais que la violence est là, qu'elle est latente et que si nous baissons la garde, elle peut prendre le dessus. Je sais tout ça. Mais c'est parce que je sais tout ça que je suis absolument persuadée que nous sommes capables de créer un monde où il est possible de vivre en ayant des intérêts différents. C'est un pari sur l'intelligence, c'est un pari sur le bon sens aussi, c'est un pari sur la capacité que nous aurions collectivement à comprendre que si nous n'acceptons pas cette nécessité-là, nous allons nous perdre tous. Nous allons regarder peut-être certains se perdre plus vite avant les autres et nous, finalement, nous nous perdrons tous. Donc, je crois que les politiques doivent surtout revenir sur la scène avec cette ambition désintéressée mais magnifique et sublime qui consiste à servir et à servir l'ensemble. Il y a tellement de joie à servir. Merci infiniment, Madame la Ministre. Pour ma part, je retiendrai la transmission comme une dette aux générations à venir avec une exigence sur le contenu de l'héritage et une générosité dans les modalités de transmission. La transmission de l'enfer parce qu'en creux se niche la lumière, ça permet d'éclairer le contemporain, garder la joie et chevaucher le temps pour maîtriser son destin individuel et collectif. La responsabilité du politique dans le fait de penser la vie en commun, de penser le vivant pour reprendre les propos de Gilles et savoir s'élever et puis surtout un fabuleux plaidoyer pour l'essence de la politique, l'essence de l'humanité et la capacité à mettre l'homme au service de l'homme. Merci infiniment de votre témoignage. Et dire, si vous permettez, dire à la jeunesse dans la salle que dans nos jardins se préparent des forêts. C'est une parole de René Charles et magnifique. Dans nos jardins se préparent des forêts. Il y a des choses qui paraissent calmes comme ça mais nous, nous pouvons préparer des forêts qui sont la biodiversité, la vitalité et surtout, surtout vraiment l'invincibilité. Merci.